coucou tout le monde j'espère que vous allez bien que je vous retrouve en forme ce matin un peu plus tôt que d'habitude parce que fanny est un peu pressé par la rendez vous un peu plus tard un peu plus tôt que prévu surtout famille fanny fanny autrice de tu ne vas pas sortir comme ça fanny ansaume le féminisme expliqué à mon père un vaste sujet fanny va arriver dans quelques instants sujet très important passionnant à aborder coucou cécile fanny est là coucou sandrine bonjour fanny bonjour julie bonjour tout le monde comment vas-tu ça va bien et toi ça va super très heureuse de te voir en vrai de pouvoir communiquer avec toi ce matin ce que je vais faire c'est que je vais enlever juste les commentaires pour qu'on puisse te voir voilà c'est fait je le réactiverai un petit peu avant la fin pour que les filles ou les garçons qui sont présents ce matin pour puissent te poser des questions ça marche alors on va parler évidemment de ton livre surtout qu'on a on n'a pas beaucoup de temps on a quoi une demi-heure là ouais à peu près alors qu'on y aille à fond ton ouvrage qui sort qui est sorti qui est sorti il y a quelque temps qui est il sorti quand d'ailleurs il ya un mois de le 23 mars d'accord ok qui est un super ouvrage sur le féminisme parce qu'il aborde tous les sujets je trouve très 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 complet bien expliqué bien abordé sincèrement quelqu'un qui sait pas comment aborder le féminisme c'est quoi féminisme sincèrement ton livre aborde finalement tous les sujets tout ce qu'on peut vivre en tant que femme d'ailleurs à la question quelle est la définition du féminisme ce serait quoi bah après j'allais dire est ce que ça intéresse personne savoir quelle est ma définition du féminisme peut-être la définition du féminisme tu vois déjà la tienne je pense que c'est important je veux dire c'est quand même aussi l'essence de ton livre et toi c'est à toi que je parle oui dans le féminisme je pense qu'il ya deux choses il ya l'égalité entre les hommes et les femmes et qui semble acquise en droit pour dans en france parlons uniquement de la france pour pas d'accueil et il ya la place prise par les femmes dans la société que cette partie là dans la définition je la trouve un peu plus symbolique et quasi plus intéressante en fait peu dans la mesure où elle peut être interprétée de plein de manières différentes et et la place de la femme dans la société c'est celle dans les représentations c'est celle voilà de toutes ces choses qui nous paraissent moins quantifiable que des lois ou des choses comme ça et ça moi ça me ça me fait un peu travailler parce que je pense qu'on a la chance de vivre dans une époque où l'égalité en droit est acté quoi oui et c'est tout ce qui reste que je trouve intéressant tout ce qui reste à faire et encore du boulot oui alors est ce que tu veux nous raconter la genèse un petit peu de ton de ton ouvrage oui franchement c'est assez basique c'était des vacances avec ma famille qui s'était pas hyper bien passé sur la répartition des tâches ménagères d'organisation etc et et moi ça m'avait vraiment ça m'avait vraiment montonné quoi que j'étais vraiment hyper hyper remonté et en particulier face à mon papa et et du coup j'ai voulu lui écrire une lettre et puis j'en ai parlé avec ma grande sœur qui elle est autrice et qui me qui a tendance à me à m'apaiser aussi pas mal du coup d'une colère elle m'a aidé à en faire un un texte un petit peu plus structuré un synopsis et voilà et c'est parti comme ça mais c'est parti comme ça oui c'est vrai de vrai ça vient de ça vient d'un moment de de colère où j'étais je me disais ben en fait j'arrive plus à parler à à mon papa et et ça m'embête et je vais lui écrire pour lui dire que ça me ça me gave tu me gave c'est ça c'est ça le truc et d'ailleurs l'introduction c'est la lettre à ton père oui mon dad mon doule papa je trouve ça ta lettre d'ailleurs très émouvante très juste ici et en fait rien que ça résume déjà très très bien ton livre bien sûr c'est pas suffisant mais c'est une magnifique introduction voilà je peux te dire ça me touche l'écrit avec avec les tripes ben ça ça se sent ça se sent et puis citons aussi quand même lucie macaroni qui a qui a qui a fait les illustrations qui sont dans l'illustration ouais sont franchement magnifiques et puis le studio oblique aussi que tu as fait sur la mise en page du livre etc oui non vraiment alors en plus je pense que c'est un livre qui se lit alors peut-être pas d'une traite comme ça l'avantage c'est que il se repose on peut le reprendre on lit des passages on lit on relit et puis parfois quand on n'a pas trop de temps ce que je trouve formidable c'est alors rien que les débuts de chapitre en l'illustration et j'adore trop forte lucie on dirait une péri-papéticienne et moi dadi j'ai l'air de quoi dit-il non non c'est rien que ça ou alors les citations des bouts la politique la politisation de la maternité permet de contrer l'assignation à la maternité des petits textes comme ça que j'ai pu partager d'ailleurs un petit peu ce week-end vraiment top et à ce propos je me posais la question ce matin pour l'avoir vécu plusieurs fois ce mois ci alors ce sont des nanas qui ont plus de 40 ans d'accord et qui disent bien souvent à un repas en présence de bonhomme mais je suis pas féministe alors que en plus nous attaque même pas là dessus c'est même pas le sujet de la conversation mais elle se défend en disant je ne suis pas féministe en mode je suis pas une menace pour vous cher bonhomme alors qu'on peut être féministe et adorer les hommes ça n'a rien à voir qu'est ce que tu en penses et alors surtout qu'est ce que qu'est ce que tu répondrais toi à ce genre de dîner et t'entends ce truc tu dis quoi toi quand tu réagis alors je sais pas si ça t'arrive déjà d'une et si ça t'arrivait quand tu réagirais bah le truc c'est que je pense que faut pas se leurrer moi j'évolue dans un entre soi où finalement bah toutes les pas toutes mes copines ni toutes mes soeurs ou belles soeurs tu vois mais il y a quand même une grosse partie des femmes autour de moi qui ont accès aux mêmes savoirs que moi qui ont lu les mêmes choses que moi etc donc finalement je prêche un peu dans ma propre paroisse tu vois donc c'est et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime bien me retrouver dans des situations où les gens ils sont pas d'accord avec moi parce que je me ça me permet de re-rembobiner tu vois de me dire ah oui c'est vrai je pense que le féminisme il a il a il a été il est marqué par une génération où c'était pas très sexy tu vois et où aujourd'hui tu as une espèce de pop culture autour de tout ça qui fait que c'est hyper désirable d'une certaine manière avec aussi des choses très dommages comme des récupérations marketing outrancières qui sont qui sont dommages si on n'arrive pas à faire la différence entre ce qui est l'ordre du marketing et ce qui est de l'ordre du politique et tout ça c'est sûr donc je pense qu'il y a une image le pas très ouais pas très sexy tu vois alors évidemment moi je dis ça tu vois je dis ça en rigolant parce que finalement on se fout qu'un qu'un courant politique ou militant soit sexy ou pas à terme mais je pense qu'il y a eu un peu de ça après ce que tu l'as très bien dit je crois que je crois que on associe le féminisme à une espèce de danger par rapport aux hommes et en tant que femme on peut avoir cette espèce de réflexe de se remettre en dessous de l'homme en se disant non non moi je reste cette petite chose fragile que tu as envie de protéger et je me suis ce n'est pas moi le chevalier c'est bien toi je pense qu'il peut y avoir quelque chose comme ça mais c'est vrai que moi je me suis jamais enfin je me suis très peu j'ai très peu si je pense à deux copines qui disent que qu'elles ne sont pas féministes parce que et c'est souvent autour de qu'elles n'aiment pas la manière dont les féministes parlent ou prennent la parole donc tu vois c'est encore autre chose c'est à dire que c'est pas sur le fond du sujet mais c'est plutôt sur la manière dont c'est fait ok et ça peut être discuté aussi tu vois oui tout est discutable évidemment oui tout est discutable et c'est ça et c'est là où est le débat mais souvent en fait que je trouve dommage dans ce genre de réflexion venant de femmes c'est que ça coupe toute forme de discussion mais même avec les hommes finalement aussi parce qu'on peut avoir des idées sans pour autant se dire attention j'ai mis ma carte je suis féministe alors attention alors que non c'est plus vaste que ça c'est à dire que c'est en tant que femme on a le droit quand même d'exiger de pas faire la bonniche en permanence et que monsieur reste allongé à rien faire enfin je veux dire c'est quand même la base dans 2021 je veux dire tolérer ça aujourd'hui je sais pas ouais mais tu vois peut-être que par exemple sur des exemples très concrets comme les tâches ménagères oui ça peut être beaucoup de femmes qui vont avoir du mal à le relier à du féminisme militant ou politique ou théorique tu vois mais qui vont se dire moi je me laisse pas faire et mon mec qui va aller enfin tu vois genre changer les draps et garder les gamins parce que moi je suis un individu qui sait imposer les choses ce qui peut être vrai mais ce qui n'enlève pas que ça peut être aussi recontextualisé et je pense qu'il ya beaucoup de femmes qui qui peut-être font pas le pas forcément le lien entre les deux et qui peut-être se rendent pas compte à quel point des résistances individuelles comme ça sont politiques et mais c'est enfin tu vois je pense que tu as ce faire il ya ce truc aussi où j'attends je sais plus que je veux dire mais tu as dit un truc tout à l'heure à quel moment sur bon bref ça me reviendra ça me reviendra mais du coup tu veux tu veux finir quand même ta phrase non parce que non mais c'est non mais c'est je pensais à voilà otage ménagère au fait que je pense qu'il ya pas mal de nanas qui voulaient pas se sentir féministe enfin qui voulaient pas se dire féministe ah oui on parlait de la force avec laquelle les féministes pouvaient parler dans les médias etc et je pense que je pense qu'il ya beaucoup de gens aussi qui peuvent parfois croire qu'il n'y a qu'une seule forme de féminisme qui est celle qui est visible dans les médias qui est une forme que moi j'apprécie énormément parce que j'aime bien les gens véhément je trouve que ça mérite enfin voilà j'ai beaucoup 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 d'admiration et respect pour les gens très véhément et qui font changer les lignes à voilà avec force ce qui est intéressant c'est qu'il ya aussi d'autres gens qui parlent autrement qui pensent autre un peu autrement et que je pense qu'il ya une espèce de loupe peut-être dans les médias sur les réseaux sociaux sur des sur des discours très tranchés ou des mots très fort alors qu'en fait il existe plein d'autres manières tu vois de penser de s'exprimer oui c'est intéressant ce que tu dis il n'y a pas un féminisme il ya plein de féminisme oui carrément et peut-être que les femmes en question dont tu parles elles ont pas elles sont pas encore tombé sur celui qui va leur parler tu vois peut-être peut-être ou alors peut-être qu'elles se sont pas posé la question non plus ou alors pire que ça en discutant avec elle finalement on va se rendre compte qu'on est d'accord sur tout mais sans doute je me dis féministe et pas elle alors qu'on est d'accord sur tous les points mais sans aucun doute très intéressant c'est très intéressant comme un mot la puissance d'un mot mais je reste convaincue que ce mot féminisme ne fait pas peur aux femmes elle fait peur aux femmes par rapport aux hommes oui mais c'est ce que tu dis tout à l'heure c'est à dire non ne laisse pas parce que si je montre que j'ai des crocs et ben tu vas me laisser pauvre de moi cendrillon tant mieux les meufs tant mieux mais bon oui non mais 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 c'est c'est intéressant comme comme quoi le le discours de de fond de la femme fragile comme tu dis comme tu dis si bien plusieurs fois dans livre d'ailleurs ce discours de être fragile se montrer douce bienveillante attentionné nous colle à la peau est obligé de nous coller à la peau ouais ouais mais c'est je trouve que c'est autant autant fascinant de voir je trouve que ce que tu viens de dire ça se mesure aux réactions que que la société peut avoir face à des femmes en colère c'est une bonne unité de mesure pour voir à quel point on est quand même assigné un rôle de douceur et de compréhension et tout et et moi j'adore j'adore la théorie du coeur j'adore la théorie du maintien du lien au sein de la société enfin je trouve que c'est hyper 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 visible quoi et je trouve ça absolument passionnant de se dire en fait la société c'est forcément des enfants c'est des c'est des relations qui s'entremêlent des personnes qui se croisent etc et et j'ai passé une partie de ma vie sans savoir qu'en fait c'était quand même grâce aux femmes et je trouve ça fou de se dire que je pense que j'ai passé genre 25 ou 27 ans de ma vie sans comprendre que c'est la structure elle tenait par ça quoi oui et quand on le sait tu peux pas tu peux plus l'ignorer c'est vrai d'ailleurs j'ai souligné tellement de choses hier que attends il faut que je le retrouve j'aurais dû mettre des plus de marque page que ça tu parlais des crimes de guerre oui par du viol et de ce fameux crime de guerre et à un moment donné alors attends c'est dans quel chapitre je le retrouvais et tu disais finalement que on le sait la mutilation le viol donc c'est vraiment ouais c'est un crime de guerre dans le sens où si on atteint la femme qui est le lien avec les enfants qui est le lien au niveau de la société on détruit une société bah ouais ouais il ya ça et puis et puis ils le savent à un intuitivement comment ils le savent ces mecs c'est incroyable on leur dit ou on dit bon vas-y toi d'ailleurs comment ils comment font-ils mais bon ça c'est encore une histoire mais comment savent-ils que en faisant ça ils détruisent à la fois la personne et tout ce qui suit derrière parce que c'est plus sur plusieurs générations en plus par après je pense que je suis pas spécialiste de conflits armés tu vois mais j'imagine que quand tu attaques une population tu es renseigné sur la population et que tu connais ses structures ouais c'est croyant c'est vrai que tu dis aussi effectivement il ya ça je pense que de toute façon même si dans certains pays en guerre le viol est une arme de guerre les logiques sont à peu près les mêmes en fait même quand les pays sont pas sont pas en guerre voilà et après il ya un autre truc je pense que tu as il ya des c'est le cas dans tous les pays mais être des pays dans lesquels aujourd'hui c'est un petit peu plus marqué c'est l'idée que la femme est la propriété de l'homme donc si tu détruis la propriété de l'homme finalement tu vois elle a plus de valeur enfin alors dans certains pays c'est écrit noir sur blanc mais je trouve quand même que de toute façon et tu le dis très bien tu parles de viol conjugal parce que là on parle de viol de guerre ok violence extrême mais la violence se trouve aussi à hauteur du foyer ah oui et donc finalement quoi qu'il advienne que soit écrit noir sur blanc dans certains pays où chez nous où on est censé être vraiment libre et on l'est pas forcément pas c'est pas si simple en tous les cas maintenant quelque chose il ya quand une trame de fond qui est quand même un peu compliqué à déloger oui il ya une trame de fond compliquée à déloger je pense moi je crois très très fort que il ya moi je suis fan de psychanalyse donc le rôle de la sexualité dans la nazis des choses que je fais de la vie elle est forcément extrêmement présent et plus quand j'écrivais le livre plus je réfléchissais plus je me disais putain il y a quand même un point de départ ce serait de pour moi ça serait de réinventer une sexualité parce que c'est pour moi c'est un angle tellement important de la société et des individus que si on réinvente des sexualités où le fantasme est moins violent ou il ya une espèce d'une écoute entre les individus qui est très ancrée où on peut imaginer toutes sortes de sexualité donc pas que la sexualité hétérosexuelle je trouve que voilà ce serait pour moi le continuum il est vachement là dedans tu vois dans la sexualité et toi tu l'imaginerais comment alors cette sexualité réinventer on est fastour comment ça serait comment une sexualité où les c'est pas les jeux de prise de pouvoir et de ou en fait le fait de plaît de plaire tu vois par exemple ou d'être désirable désirer etc je sais pas comment dire mais n'amène pas une vulnérabilité ni trop grande ni une force trop grande de façon à ce qu'en fait les deux personnes soient sur le même pied d'égalité parce que j'arrive à me faire comprendre mais en gros tu vois ouais ce serait ouais ce serait des rapports vraiment égaux dans le sens où par exemple quelqu'un qui est dans une situation de vulnérabilité la personne qui est avec elle n'aura pas envie de prendre avantage de cette situation tu vois en fait ce genre de comportement ils n'existeront plus et quand je dis vulnérabilité ça peut être moi je pense surtout à la vulnérabilité psychologique et psychique tu vois des moments où t'es pas forcément très bien ou alors des des personnes qui sont plus vulnérables que d'autres et que mais du coup voilà mais c'est pas seulement dans le rapport homme femme ça peut être aussi femme femme ah oui tout le monde peut finalement profiter de la faiblesse psychique de quelqu'un ah oui mais oui oui de toute façon il faut imaginer une société où justement il n'y aurait pas ce ce désir de prendre à ça de tirer avantage de la faiblesse de quelqu'un ça on est d'accord c'était trop drôle parce que tu vois genre je suis capable de dire ça aujourd'hui et je me rappelle il ya genre sept ans j'étais à new york pour la première fois ma vie j'étais genre trop émerveillée et on croise un monsieur qui était resté dans les années 80 tu vois il était puisqu'il avait un peu bu etc et il commence à nous parler de new york dans les années 80 où en fait genre c'était vraiment tous des hippies et que personne voulait prendre avantage c'est en plus take advantage en anglais des uns sur les autres je suis là mais il est complètement yoï celui-là qu'est ce qu'il a et en fait ça faisait tant que je suis là genre ouais en fait oui peut-être peut-être que la boule que la vérité est sortie de la boule d'un homme des années 80 comme quoi comme quoi comme quoi écoutons tout le monde ouais alors j'ai trouvé ce que tu disais c'est j'ai retrouvé le texte je vais lire mais bon on avait fini mais je vais lire quand même il est souvent décrit comme un acte récréatif pour les soldats il s'avère que la pratique revêt plutôt des fonctions de destruction du tissu social car les femmes sont généralement celles qui s'occupent des enfants et qui ont les capacités de reconstruire c'est fort ce que tu as écrit là elle perturbe la reproduction en rendant stériles certaines femmes ou en les rendant immariables selon certains rites on ne tue pas tellement les femmes en temps de guerre on les viole en forçant les hommes à regarder ah bah oui d'où le monde c'est sourcé c'est pas moi qui ouais ouais je sais bien mais j'ai été sur le terrain voir voir ce qui se passait mais tout extrêmement bien sourcé en fait dans ton livre en plus et ça renvoie à d'autres d'autres ouvrages passionnant vraiment vraiment je pense que c'est un c'est un ouvrage central vraiment ce que tu as fait bah écoute ça me touche j'en lis pas mal j'en lis beaucoup et vraiment il est vraiment top ça me touche beaucoup mais c'est vrai que par rapport aux sources moi j'avais enfin j'estime pas que je suis encore assez mûre ou même qu'un jour je le serai pour inventer quelque chose tu vois j'avais vraiment besoin de m'appuyer sur des gens qui ont fait des taffes de malades quoi vraiment de malades dans plein de disciplines différentes moi je suis j'étais hyper 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 impressionnée ah oui je suis d'accord il y avait beaucoup de choses que j'avais lues avant il y a beaucoup de choses aussi que j'ai lues pendant mais mais c'est vrai que j'étais j'étais vraiment très 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 impressionnée sur la diversité des des discours des des sujets d'études etc tu vois sur sur le viol de guerre c'est vraiment loin de mes compétences c'est ce que je pourrais tu vas dire et et tu as des gens qui sont allés étudier ça et je trouve ça genre trop intéressant quoi vraiment tu as une myriade d'écrits qui sont c'est comme est-ce que derrière tu as lu est-ce que tu es tombé sur des ouvrages où tu t'es dit mince j'aurais aimé en parler je t'avoue j'ai fait une petite pause après l'écriture du livre oui ça je comprends totalement mais mais non oui enfin peut-être peut-être je crois que je regrette de pas avoir parlé un petit peu plus de du féminisme intersectionnel j'aurais je n'avais pas de connaissances suffisantes j'avais pas envie de parler de ce que je connaissais pas donc j'ai vraiment parlé de ce que je connaissais et peut-être que si j'avais eu plus de temps et j'avais connu plus de choses j'aurais bien aimé en parler un peu plus donc c'est à dire c'est le le sexisme entre entre femmes c'est ça que tu veux dire non non le féminisme intersectionnel donc qui croise les luttes antiracistes tu vois particulièrement les luttes antiracistes mais aussi oui bien sûr et là dessus il y a des livres ou pas qui sont sortis récemment intéressant oui il y a pas mal de chose mais tu vois je serais même pas que je serais même pas de les citer vraiment il y a eu si le livre attends je l'ai là vas-y vas-y chercher cieux je regarde deux secondes les commentaires alors je laisse les commentaires c'est quand même tout fini attends tu en montres ah mais oui oui elle est formidable il fut vraiment date il me semble que j'ai commencé attends alors c'est celle qui a écrit aussi alors qu'est-ce qu'elle a écrit aussi elle a écrit ça non nous sommes tous des féministes c'est elle qui a écrit ça aussi non oui c'est elle elle a écrit avant ou après celui-là je crois que c'était avant ah j'en sais rien non t'as raison il date de quand le tien ? je l'ai mais je l'ai pas lu encore 2016 ah donc le tien est écrit après d'accord 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 parce que celui-là il est 2012 2012 mais super un livre à lire nous sommes tous tous des féministes excellent 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 non mais c'est une super autrice afro-américaine c'est ça ? ouais il me semble en tout cas oui oui c'est ça le début du livre est aux Etats-Unis et après je crois qu'elle rentre au Nigeria mais je ne suis pas encore tout à fait là je vais te lire une phrase que tu as écrit que tu as repris celle-là cette phrase-là tu l'as repris d'un autre bouquin mais je ne le vois pas là mais c'est il ne faut pas protéger vos filles il faut éduquer vos fils la solution se trouve peut-être au milieu là où nos filles seront suffisamment averties pour poser leurs limites sans s'en excuser et là où nos filles seront suffisamment éduquées pour ne pas mettre nos filles dans la position de devoir poser ses limites bah oui c'est ce que je te disais pour le coup après j'essaie fort j'adore oh bah merci le slogan c'est un slogan qui a pas mal tourné dans les manifs mais je trouve que c'est vrai c'est à dire que en fait un jour peut-être il y aura un espèce d'équilibre genre un vrai équilibre où en fait les filles elles sauront dire non simplement non quand elles n'ont pas envie et puis parce qu'on vit dans une société où il faut quand même essayer de composer enfin il faut composer avec les autres bah les mecs en face ils mettront pas les gens enfin ils mettront pas les filles dans cette position là tu vois oui ils sauront respecter un nom surtout voilà et puis du coup tu vois genre des débordements il pourra y en avoir mais ce sera des en fait déjà du moment on pourra considérer les débordements et les violences comme quelque chose d'anecdotique et de extrêmement déviant et non plus comme quelque chose de fréquent parce qu'en fait c'est ça le but au final on pourra jamais tout arrêter toutes les violences tous les viols tout mais on peut démonter le système et les mettre à la marge tu vois oui ça serait déjà bien ça serait déjà pas mal ça serait déjà pas mal ça serait un bon début les logiques auraient changé tu vois ça serait bien justement à ce propos tu parles de tu parles de ah oui c'est comme le sport j'ai adoré quand tu dis que c'est incroyable ça que 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 encore aujourd'hui font du rugby ou du foot entendre ce genre de entendre les réflexions en mode c'est pas un sport pour les filles ça me dépasse ça dépasse tout le monde mais comme les garçons qui veulent faire de la danse c'est bon quoi on arrête c'est bon bah c'est toujours pareil c'est à dire qu'une fois que tu t'empares de qualités traditionnellement féminines ou traditionnellement masculines en fonction de si t'es un garçon ou une fille bah t'es pas dans les t'es pas dans le chemin quoi ça fait bizarre aux gens hum après c'est leur problème tu vois tu vois je pense que moi je enfin tu vois quand je parle du rugby en général j'aime bien souligner que que moi ça m'a fait me sentir puissante momentanément et que je m'étais jamais pour sentir puissante en fait enfin en tout cas pas jamais comme ça et je me suis dit ouah c'est trop trop cool c'est trop bien de se dire qu'on peut être plusieurs choses dont puissante sur un terrain de rugby c'est fou c'est rigolo c'est c'est les perspectives qui s'ouvrent ce qui ne veut pas dire qu'en sortant des vestiaires t'étais pas féminine non et puis quand même je le serais pas on s'en fout en même temps mais voilà mais l'un n'empêche pas l'autre aussi mais non mais tout à fait c'est ce qu'on veut et l'un n'empêche pas l'autre tout se définit pas mais je pense que c'est aussi la preuve que faudrait rentrer enfin ouais c'est toujours pareil faudrait rentrer dans tous les dans tous les clichés c'est à dire que ça peut être surprenant de voir une nana qui fait du rugby et puis qui en sortant du terrain est pimpée et tu vois arrive enfin c'est à nouveau emparé d'attributs enfin traditionnellement féminins sur son apparence par exemple tu peux être plusieurs en fait tu peux être enfin t'es pas on n'est pas d'un bloc quoi et tu veux merci en fait c'est fort ce que tu dis on peut être plusieurs mais c'est vrai c'est complètement ça bah oui comme on peut être attends ce que j'ai partagé ce week-end on peut être finalement à la fois sainte on peut être la bonne mère mais on peut être aussi la prostituée entre guillemets la maîtresse l'amante là on peut tout finalement ouais ouais complètement et on peut être la boutique sur un terrain on peut tout être c'est possible bah oui c'est possible et je pense que c'est extrêmement réducteur il y a beaucoup de grandes figures féminines comme ça la chieuse la lolita la machin la truc tu vois il y a quand même pas mal d'espèces de grands clichés comme ça mais c'est extrêmement extrêmement réducteur et c'est si on s'attache à des clichés ou des espèces de grandes figures ouais la pute la tu vois la sainte etc bah ça nous empêche de pouvoir être multiple or je connais peu d'humains qui sont pas paradoxaux et tu vois enfin qui peuvent être plusieurs choses quoi je trouve ça important que les femmes elles se rendent compte de ça à côté de ça tu vois je te dis ça et moi parfois je suis dans des espèces de fantasmes de me dire j'aimerais trop être ce type de nana tu vois qui serait d'une seule couleur et qui serait à fond tout le temps dans le même truc mais je trouve que c'est peut-être plus intéressant d'être d'être pleine de barattre bah oui oui comme dit alors Nina dit chanson de Brigitte plurielle c'est vrai elle est magnifique cette chanson ah mais je vais la noter pour l'écouter ouais ouais elle aborde beaucoup le sujet elle aborde le sujet merci c'est noté Nina nous sommes plurielle et c'est ça qui est formidable assumons d'être plurielle tout à fait mais ouais t'es encore un peu de temps ou pas parce que t'avais dit à 50 finis il y a des 41 ouais faut qu'on raccroche malheureusement c'est pour la bonne cause c'est pour la bonne cause Julie bon en tous les cas merci Fanny merci à toi merci d'avoir accepté mon invitation merci pour ton livre vraiment achetez-le lisez-le ah oui et puis surtout et puis aussi participez au concours il y a deux ouvrages à gagner d'accord donc tu ne vas pas sortir comme ça le féminisme expliqué à mon père aux éditions le duc Fanny et les illustrations de Lucie macaroni voilà voilà et achetez-le si vous ne gagnez pas parce que et offrez-le offrez-le à tous les âges et à mes copines depuis 40 ans qui qui sont pas d'accord qui ont encore un peu de retard à ce niveau-là voilà merci beaucoup Julie je te souhaite une très bonne journée bisous bonne journée je vous embrasse fort et à bientôt au revoir merci